Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Robert Koenig qui vient nous parler d'un nouvel événement. Oui, c'est la naissance du carnet numéro 2 de l'association Tenete. Tenete qui traduit en français veut dire simplement Genèse. La Genèse, alors la Genèse de quoi ? La Genèse de tout ma chère Martine bien entendu. Ou alors là on va plonger dans le passé lointain, moyen ? On va plonger dans le passé moyen parce que cette association Tenete a été fondée dans les années 1970 par Mgr Michel Copenrat et par le pasteur Samuel Raapoto. Et ils étaient soucieux que l'histoire chrétienne fasse partie vraiment intégrante de l'histoire de ce pays. Et c'est la raison pour laquelle l'association Tenete a été créée et qu'elle a participé à la naissance, c'est-à-dire à la Genèse du musée de Tahiti et des îles d'aujourd'hui. Et donc voici le deuxième carnet réalisé par l'association Tenete. Le premier apparu dans la première moitié de cette année. C'était un premier bicentenaire en avril, le bicentenaire de la naissance de Tepano Josen qui est bien connu avec son dictionnaire et plein d'autres choses. Et la deuxième partie de l'année, c'est un deuxième bicentenaire, c'est le bicentenaire de la bataille de Féipi le 12 novembre 1815. Donc il va tomber pile poil pendant le Salon du Livre ? Non, ce sera pile poil mais une semaine avant le Salon du Livre. Donc c'est la bataille de Féipi qui va être racontée, comment ça va se passer ? Alors la bataille de Féipi c'est un événement essentiel parce qu'on ne sait pas exactement comment il faut la raconter. Pendant longtemps on l'a racontée de la manière suivante, c'est la bataille qui a opposé les païens aux chrétiens. Ou bien ça a opposé pendant très très longtemps, on pourrait dire, les modernes et les anciens. Vieilles querelles. Vieilles querelles, bien entendu. Et nous avons les premiers textes qui évoquent cette bataille de Féipi. Non pas écrits par les témoins mais disons par les historiens qui ont pu interroger les témoins de la bataille. John Davis par exemple, Henry Knott, William Ellis et même la reine Mara-Ottawa. Et toutes ces personnes ont écrit des textes très différents, des témoignages très différents de la bataille de Féipi ce 12 novembre 1815. Mais nous avons pensé dans l'association Teneté que 200 années plus tard, on peut réfléchir et ne pas rester à cette vue un peu simpliste, un peu caricaturale. Très manichéenne en fait. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à des gens d'aujourd'hui de dire ce que l'on peut en tirer comme conclusion. Et c'est comme ça que par exemple Mgr Hubert ou bien encore Sani Walker ou encore d'autres personnes ont bien voulu dire ce qu'il faut retenir, ce que nous pouvons retenir des valeurs défendues ou perdues pendant la bataille de Féipi. Et donc tu disais que vous alliez refaire vivre l'événement au musée des îles ? Non, pas du tout. Je confonds. Non, 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 l'événement a été revécu et remontré, tu as raison Martine, une fois de plus, au 40e anniversaire du musée de Tahiti et des îles. Manouche Leartel avait fait un spectacle et dans ce récit de l'histoire de Tahiti et des îles, il y a eu la bataille de Féipi. Ce que nous proposons dans ce petit ouvrage de 168 pages, eh bien c'est vraiment un dossier Féipi avec des textes anciens, des textes modernes, des illustrations anciennes. Et par exemple, nous avons tenu à replacer cette bataille de Féipi, 12 novembre 1815, entre deux événements marquants. En février 1815, le grand prêtre de Moréa, qui s'appelait Patei, jette ses idoles lui-même au feu. C'est-à-dire, ce prêtre, grand prêtre, vient d'être converti et il brûle ses idoles et il va devenir un des premiers diacres de l'église protestante à Moréa. Ça c'était en février 1815. Et en février 1816, Pommaray II, lui, qui s'était déjà converti, ne brûle pas ses idoles parce que ça aurait été le désespoir des conservateurs de tous les musées, bien entendu. Mais il envoie ses idoles au musée missionnaire à Londres et c'est comme ça qu'on peut encore les voir aujourd'hui. Heureusement. Heureusement, bien sûr. Donc, entre brûler les idoles et conserver les idoles dans un musée, eh bien, il y a la place pour une bataille. C'est la bataille de Féipi, le 12 novembre 1815. Donc, ce carnet, ce deuxième ouvrage, on peut le trouver où ? Ce deuxième carnet, on le trouvera à la boutique du musée, on le trouvera au presbytère de la cathédrale de Papété et dans toutes les boutiques. Bonne librairie. Oui, c'est ce qu'on dit toujours. Bien, mais je te remercie, Robert. Donc, tu nous redonnes le titre, s'il te plaît. Carnet numéro 2, dossier Féipi, 1815-2015. Par l'association Tenete. Merci, Robert. Et merci, Manouya. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?